salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve avec le fond d'automne et l'intro d'automne pour le swatch et le make up de cette palette de chez glaminatrix cosmétique la sugar and spice donc ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué sur une palette celle ci me faisait très envie voilà donc je connais pas du tout la marque mais on va pouvoir tester ça alors elle n'est pas comme ça vous l'avez pas voyez mais les lumineux oh my god donc je l'ai acheté sur le site de monolithe c'est un site suisse donc 12 euros de frais de port j'ai pas mes cheveux c'est énorme déjà que la palette est 60 balles donc ça revient cher la palette c'est gratuit à partir de 100 euros d'achat et j'ai été livré alors ils l'ont restocker dimanche le 11 à 10h30 et j'ai reçu hier mercredi matin voilà donc hyper rapide et voilà elle me faisait très envie j'ai vraiment attendu le restock j'avais mis des alertes partout sur leur instagram j'avais mis un réveil j'avais mis sur mon agenda j'avais mis des annonces des rappels partout parce que je voulais vraiment pas passer à côté donc ici vous avez une rangée de mattes vraiment très nude vous avez ici un coquille d'oeuf un beige un marronnée taupe un marron un noir vous avez ici le jaune le mauve et le vert mint comme ça qui sont mates et le reste c'est les lumineux et les reflets de dingue de celui là celui là celui là c'est un truc de fou donc voilà j'ai vraiment hâte de tester là ce que je vais faire je vais faire un make up marron avec celui ci en coin interne voilà c'est ce que j'ai envie et on va rajouter de la pétouille bien évidemment puisque c'est une palette à pétouille donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque un petit make up tout de suite alors il n'y a aucune info sur le poids ça c'est la boîte voilà il n'y a aucune info en dessus vous avez les ingrédients le cruelty fruit ici le matin prc donc république de chine quoi voilà c'est du made in china mais il n'y a aucune info sur le poids des de la palette du pan sur la palette non plus rien effet simili cuir sur la palette trop beau voilà je n'ai pas trouvé l'info sur monolithe c'est pas écrit non plus faudrait que j'aille voir sur le le site directement de glaminatrix pour voir si je trouve l'info je vous l'affiche quelque part ou en barre d'infos ou en commentaire épinglé quelque part quoi voilà je vais commencer avec un pinceau bol non pas toi toi tu piques toi tu piques toi tu piques je vais prendre un assez large et je vais commencer avec le sticky date donc le un peu de taupe comme ça qui a l'air d'avoir un peu des sous-tons un peu olive kaki écoutez je vais faire mon creux avec celui là oh bien il a plus des sous-tons un peu olive kaki comme ça écoutez c'est pas pour me déplaire mon miroir il est il n'est pas la bonne hauteur donc du coup je suis en train de me vautrer bon en tout cas question pigmentation c'est déjà pas mal et c'est pas poudreux dans le panne écoutez pour l'instant c'est prometteur donc je vais bien 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 blinder on blinde à fond oui vous entendez mon estomac garouiller j'ai faim pour toi il est très tôt à 8 heures je crois que j'ai faim alors on peau finera le dégradé après je vais prendre un pinceau plat toi ce sera pour après toi pour après je parle je parle à mes pinceaux alors je vais commencer par le brûlé pour les coutures va essayer de tester le max de phare je vais mettre dans la partie interne de ma paupière peut faire un smoky tout simple mais j'ai pas envie je vais tester le maximum de façon c'est le but des suètes chez le make-up avec l'autre côté de mon pinceau je prends le brownie qui est donc le marron très beau très beau marron c'est un marron froid j'adore les marrons froid quoi c'est bien pigmenté un pas dire le contraire pareil on viendra faire les autres l'estompe juste après j'aime beaucoup ce marron alors oui c'est un marron mais j'aime beaucoup c'est vraiment marron que j'adore pour faire un smoky c'est génial là ça fait deux grosses tâches je reprends mon premier pinceau pour blender la transition déjà ici je reprends mon pinceau et je reprends le brûlé pour bien peaufiner regardez l'opacité quoi ils sont bien pigmentés un même le beige là il couvre le marron quoi donc je reprends le premier pinceau pour bien faire le dégradé parce que il a du mal à se faire quand même je crois que c'est parce qu'ils sont vraiment trop opaques aux opaques aux opaques aux opaques en retour caméra j'ai l'impression que ça fait une grosse tâche marie on va voir avec le reste je prends mon pinceau et je prends le noir qui est le licorice le nord à l'air super pigmenté au swatch j'étais assez impressionné il est un at-il bien accentué j'en prends vraiment pas beaucoup j'ai de poutch poutch comme ça dans mon pan on n'est pas pressé donc je refais de poutch poutch ok je reprends ce pinceau là et je blende les transitions ça va rien qui vient de se coucher comme un gros caca mais vient de se coucher alors se dégrade mieux que le marron j'ai l'impression là c'est déjà un peu mieux je vais quand même reprendre un peu du marron pour le qu'on voit quand même parce que sinon on voit pas trop la différence de teintes alors je prends un autre pinceau et je prends du coup le meringue qui est vraiment beaucoup d'oeufs pour peau finie m'ont dégradé partout un tout autour de mon yeux voyez juste le marron qu'ils dégradent un peu moins bien l'impression sinon la souci d'estompe avec les autres le noir je reviens pas comment ce qu'ils s'estompent bien parce que ça peut être casse gueule et pour terminer clé mat je prends un pinceau pour le coin interne et je prends du coup le mint s'appelle mint alors je vous ai dit il ressemble à un verre mint ben c'est un mint il s'appelle donc là on est dans du pastel et c'est plutôt pas mal alors j'aime beaucoup les couleurs pastel mais pas en make-up je trouve que c'est jamais assez pigmenté et que ça se voit pas assez en fait moi j'aime les choses qu'ils soient je crois que vous avez déjà remarqué et là il est bien pigmenté il se voit ça reste du pastel mint mais il se voit et voilà et maintenant on va pouvoir passer aux pétouilles ou pas à coudes alors je vais commencer avec celui ci en coin interne attendez je reprends mon pinceau je vais juste l'essuyer c'est le vanilla ah j'ai trop à détester les petites pétouilles oh 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 qui c'est qu'un orgasme mais que parce que sous la chenille d'ailleurs celui-là en highlighter faut pas être moche non plus trop beau ensuite je vais prendre le 1 j'en ai bien je réflexe le basil or il est magnifique ah oui mais je vais prendre le basil ici que je mets à la suite et là on est au pinceau j'ai même plus quoi dire a dit donc et je vais prendre le fennel c'est ça ouais fennel oh là 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 et on est au pinceau oh là 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 je reprends un petit peu le basil pour l'étirer par dessus l'autre oui d'ailleurs je vais mettre partout pour que ça reste plus bleu oh le mélange des deux oh là là oh là là oh je suis body complètement ébaudie oh oh là 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 je reprends mon pinceau et le vanilla je remets partout donc je vais accentuer ici dégradé vers l'intérieur et j'en prends un peu pour remettre par dessus les deux autres mélange de trois phares allez soyez au foos oh là 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 oh c'est mais c'est sublime c'est bon mais j'ai arrêté là donc je balaye un peu pour bien mélanger oh mon dieu que c'est beau oh crayon noir, liner mascara, rouge à lèvres je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de ça juste après mais je crois que vous avez compris alors 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 j'ai pas fait de liner je me maille j'ai ma belle soeur qui vient de m'envoyer mes oeufs si elle pouvait venir voir le café donc je me dépêche j'ai pas fait de liner et j'ai juste mis le gloss piloto sur mes lèvres on fait au plus vite coup de coeur sur cette palette oh la 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 les pétouilles c'est un truc de dingue wow j'aime trop mais alors j'aime trop, 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 trop demain je vais faire un réel puisque je dois partir comme ça je serai prête en même temps et je ferai le même make-up de base sauf que je mettrai le violet en coin interne et qu'on pourra utiliser plus le lavendeur celui-ci par exemple certainement remettre le basil et le vanilla mais ouais j'aime trop j'adore 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 alors je ne connais pas du tout la quantité des fards maintenant ça reste un coup parce que 60 balles la palette après c'est le prix du nude à beauty ou des trucs comme ça c'est des marques qui valent assez cher sur le site puisque ce sont beaucoup des marques américaines qu'on ne trouve pas ailleurs si par exemple il y a Glam Light il y a Jolie Beauty il y a je ne sais plus quoi en marque qu'on peut trouver ailleurs mais il y a beaucoup de palettes qu'on ne trouve pas par ici je crois que les Gloss Goods que j'ai reçues dans le swap viennent de là que Manon m'a offert et la Ninidrine palette aussi de chez Adept oui c'est Adept Cosmétique elle vient de là aussi alors ça a un coût incroyable mais voilà franchement je pense que comme j'achète beaucoup 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 moins de palettes de temps en temps quand il y en a une qui me plaît comme ça je craquerai plutôt sur ce site là pour avoir des marques justement un peu comme ça et c'est beaucoup beaucoup des palettes avec des fards multichrome dedans donc vous connaissez mon addiction au multichrome donc voilà coup de coeur sur cette palette donc dites moi en commentaire si vous ça serait le genre de palette qui pourrait vous intéresser ou pas alors elle est déjà plus en stock au bout de 15 minutes je crois qu'il y en avait déjà plus mais il faut vraiment surveiller voir si il restock et tout ça les nouveautés suivez leur Instagram parce qu'ils annoncent le décompte pour les restocks et les nouveautés et donc voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait ça m'aide énormément c'est gratuit ça ne mange pas de pain et moi ça m'aide beaucoup 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 et en plus ça fait vraiment plaisir on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous